Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange. Ce soir, un livre va nous servir de fil rouge. Le titre de ce livre, c'est Les faussaires de Dieu. C'est une réédition d'un livre paru déjà en grand format, mais là en format poche. Son auteur est en ma compagnie, Joachim Boufflé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans les aventuriers de l'étrange. Mais moi aussi. Je garde un très très bon souvenir, de très bons souvenirs, de cette émission que nous avons faite ensemble sur la lévitation chez les mystiques, qui m'a appris personnellement plein de choses. et je sais que vous savez que nous avons un site internet pour podcaster, télécharger les émissions, qui s'appelle psylande.org. Eh bien écoutez, cette émission fait partie du top 5 vraiment des émissions les plus téléchargées, toutes catégories, tous sujets confondus. C'est très bien. Voilà, et j'espère que beaucoup de nos auditeurs ou auditrices se sont jetés avec avidité et gourmandise sur votre livre, parce que pour aller plus loin, c'est vraiment passionnant. Donc là, j'ai le plaisir de vous avoir avec moi ce soir sur Sud Radio pour ce livre, donc Les Fausseurs de Dieu, dans la collection Petite Renaissance, chez l'éditeur Presse de la Renaissance. Le sous-titre est intéressant, Phénomènes surnaturels, où est le vrai ? Donc on a compris qu'on va rentrer un petit peu avec vous, explorer les mécanismes, non pas de ces phénomènes surnaturels, mais comment est-ce que les gens les vivent et pensent les percevoir. Tout à fait. Ce qui est tout à fait intéressant, mais comment est-ce que les gens les vivent et pensent les choses de ce livre ? Alors l'objet du livre, c'est tout simplement de donner précisément, comme vous le disiez, un fil conducteur, face à toutes sortes de phénomènes bizarres, qu'on a très vite qualifiés de surnaturels, et donc de voir en quoi ces phénomènes sont réellement surnaturels, ou bien ressortis au paranormal, ce qui est un autre domaine, ou bien quelquefois même sont l'objet de fraudes ou d'illusions. On a bien compris donc ce dont on va parler durant ces deux heures avec vous, Joachim Boufflé. Avant de faire une première pause, vous qui nous écoutez, si jamais vous avez été témoin d'un phénomène justement d'apparition, si vous pensez avoir vécu un phénomène surnaturel, ayant un lien avec votre foi, qu'elle soit bouddhiste, musulmane, chrétienne, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, me laissez vos coordonnées sur la boîte vocale des Aventuriers de l'Étrange, pour que je puisse vous rappeler, et à ce moment-là, faire une émission ultérieurement, uniquement consacrée à vos témoignages, avec votre participation, éventuellement Joachim Boufflé, si vous voulez nous apporter votre connaissance dans ce domaine, si vous le voulez bien. Eh bien écoutez, ce sera avec plaisir, donc 0826 300 300, vous pouvez également m'écrire par mail étrange-sudradio.fr, une première pause, et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet, à tout de suite. Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Joachim Boufflé, historien, est mon invité et auteur de nombreux livres, c'est la deuxième fois qu'il est mon invité dans Les Aventuriers de l'Étrange, sur Sud Radio. Alors, Les Fausseurs de Dieu, votre livre paru aux presses de la Renaissance, est sorti maintenant en collection de poche, dans la collection Petite Renaissance, et vous attaquez ce livre, vous commencez ce livre, en nous racontant votre rencontre avec le Padré Pio, en Italie. C'était à une époque fort troublée en France, et en même temps en Europe, puisque en 68, donc ce qui s'est passé en France a eu des répercussions ensuite dans toute l'Europe, voire même dans le monde entier. Et vous, vous étiez fort jeune à cette époque-là, d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, j'avais 20 ans. Voilà, le bel âge. Le bel âge. Et vous êtes parti en Italie en 68. Racontez-nous ça. Je suis parti parce que nous avions entendu parler d'apparition, entre guillemets, d'apparition de la Vierge dans le nord de l'Italie, à San Damiano. On en parlera d'ailleurs très largement tout à l'heure, parce que ça occupe une place prépondérante dans votre livre. Et je voulais savoir un peu de quoi être retourné. Nous étions plusieurs étudiants, nous sortions des événements de mai 68. Nous avions la tête beaucoup plus à la liberté et aux vacances qu'aux études, il faut bien le dire. J'imagine bien. Et nous avons décidé de faire une petite virée en Italie, par petits groupes, et moi je ne suis pas tout seul en fait, en stop, puisque c'était le grand moyen de locomotion de l'époque. Oui, à cette époque-là, on pouvait se le permettre. Tout à fait. Et c'était en plus très coté, j'irais. Oui. Ça faisait partie des usages courants. Et donc je suis parti en Italie, et je suis arrivé à San Damiano, et je suis allé ensuite, j'ai décidé de descendre plus bas, voir Padre Pio. Padre Pio était un prêtre stigmatisé, Capucin, qui depuis a été d'ailleurs canonisé par l'Église, c'est un saint maintenant, et il était encore vivant, je me disais, et c'est l'occasion ou jamais d'aller le voir. Alors j'y suis allé, toujours en stop, et puis j'ai été très mal à l'aise sur les lieux, à cause de la foule, à cause de l'ambiance, etc. Il faut dire que ce à quoi vous avez assisté, parce que vous avez assisté à une messe donnée par le Padre Pio, et vous relatez dans votre livre la foule qui s'amasse devant la porte. Oui, en attendant l'ouverture de l'Église. Rien, enfin, les pèlerins avaient des attitudes que je qualifierais de très humaines pour être gentils. Ah mais heureusement, oui, mais c'est très bien d'ailleurs, mais moi je n'étais pas du tout habitué aux mentalités italiennes d'une part, et encore moins aux mentalités de pèlerinage. Oui, et puis là, cette espèce de ferveur. Oui, une ferveur enthousiaste, oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, bousculade. Enfin, si vous étiez tombé, vous auriez marché dessus quand même. Complètement, oui, j'aurais été piétiné. C'est fou quand même, ça. Oui, non, mais c'était comme ça, puis c'est tout. Oui, oui, oui. Vous l'avez mal vécu quand même. Ah, sur le moment, j'ai très très mal vécu, oui. Ce n'était pas vraiment ce rapport que vous attendiez. Oui, oui, oui. Alors, racontez-nous vos sensations comme ça, ce que vous relatez dans votre livre, l'attente, l'oppression, et ensuite les portes qui s'ouvrent. Alors oui, on était bloqués contre les portes, il fallait se rendre très très tôt à l'Église, parce que les portes ouvraient assez tôt, et il y avait une foule considérable qui voulait entrer, bien sûr, donc on était entrés, on était arrivés vers 4h30, 5h du matin, je crois. Ah oui, oui. Et donc on était dans les premiers rangs, la foule s'est tassée derrière nous, et poussait, poussait, bien que les portes se fermaient. Finalement, les portes se sont ouvertes, moi je suis entré comme je pensais qu'on entrait dans une église, c'est-à-dire calmement et tranquillement, et la foule s'est ruée derrière moi, et j'ai failli être littéralement piétiné, j'ai réussi à me plaquer contre un pilier, et j'ai malheureusement perdu la place que j'avais, évidemment, parce que j'étais dans les tout premiers, et puis je me suis retrouvé débordé par cette foule et dépassé. Heureusement, j'étais avec une de mes amies qui était habituée, et qui a couru avec les autres aussi, parce qu'on courait littéralement dans cette église pour atteindre les premiers bancs, et qui avait réussi, c'était une matronne assez imposante, à me garder une place, et j'ai littéralement sauté de banc en banc jusqu'à ma place réservée, donc j'étais au deuxième ou troisième rang, je ne me rappelle plus, et finalement j'ai réussi à être près de l'hôtel où célébrer Padré Pio. Et puis là, j'ai assisté à la messe, ça a été un moment étrange, je dois dire assez étrange, d'abord parce que j'étais très impressionné, et puis en même temps très déconcerté, c'est une messe qui a duré longtemps, je n'ai pas vu ces stigmates, alors que je voyais très bien ses mains, ils n'étaient pas très loin de moi, donc je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ces stigmates, je suis en état de péché, que sais-je, enfin bon bref, je me suis fait tout un cinéma, et puis je suis ressorti dans la sacristie, à où les hommes étaient admis à ce moment-là, et Padré Pio passait dans une chaise en fauteuil roulant, puisqu'il ne pouvait pratiquement plus marcher, il est mort d'ailleurs juste un mois, jour pour jour après, et il est passé parmi nous en nous bénissant, et puis arrivé à ma hauteur, il m'a posé la main sur la tête, sans rien dire, en souriant, puis il a continué, et j'avoue que j'étais assez bouleversé, j'imagine, parce que ça doit être... Oui, et puis ce regard, enfin il avait un regard absolument extraordinaire, et un air de bonté absolument extraordinaire. Un regard plein d'amour, vous voulez dire, sans jugement ? Complètement, complètement, complètement. Aucun jugement, un regard je dirais de tendresse. Oui. Et donc je suis reparti après, j'ai voulu me retrouver plutôt dans la solitude, donc je suis parti derrière dans les oliviers, dans les champs d'oliviers, et puis l'après-midi je suis redescendu dans la chapelle, la petite chapelle, où il a reçu les stigmates, donc près du crucifix où il a reçu les stigmates, et j'étais en étudiant deux ou trois personnes seulement, et j'étais donc en méditation, en prière, en réflexion, que sais-je, enfin je ne me rappelle plus très bien. Et à ce moment-là, un jeune capucin est venu, a regardé un peu qui se trouvait dans la chapelle, et est venu vers moi, j'étais le plus jeune, visiblement. Jeune et robuste, il dit, tiens, lui il ira bien. Voilà, il m'a demandé si je pouvais l'aider à transporter une statue de Saint-Louis, en carton bouillie, une grande statue sulpicienne, qui était grandée en nature, mais enfin qui était relativement légère, parce que c'était une carton bouillie. Oui, mais très encombrante, évidemment. Encombrante, parce qu'il fallait la transporter de la petite chapelle jusque dans l'église, puisque le surlendemain, c'était la fête de Saint-Louis, et chose que j'ai apprise à ce moment-là, Saint-Louis étant tertiaire franciscain, était très honoré par les capuchins. D'accord. Voilà, donc nous passons, il prend la statue par la tête, et moi par les pieds, par le socle, et nous passons à travers le cloître, pour aller dans l'église. Et que vois-je dans le cloître, sous les orcaves du cloître, je vois Padré Pio, qui semblait somnoler, jour dans son fauteuil, et je me suis demandé, c'est pas possible d'être aussi près de lui, et ne pas pouvoir lui parler. Bon, enfin, il fallait porter la statue. Et nous portons la statue, et puis on commence à l'installer sur un tabouret, qu'on drape de tissu doré, et on met des fleurs, et puis ça a duré, ça a duré. Et je me disais, mais c'est pas possible, jamais ça ne terminera, et puis je ne pourrais pas voir Padré Pio. Et j'ai l'impression que le petit moine faisait exprès, pour me titiller. Et finalement, ça s'est enfin terminé. Et je lui dis, bon ben, comment fais-je pour regagner la petite chapelle ? Je veux retrouver la petite chapelle. J'avais mon idée derrière la tête, et lui certainement aussi. Évidemment. Et il me dit, ben tu sais par où tu es venu. Je lui dis, ben très bien, je repars par le cloître. Et je suis reparti par le cloître. Padré Pio était toujours là. Et là, j'ai littéralement sauté vers lui. J'ai couru vers lui. Et je suis tombé à genoux devant lui. Parce que d'abord remporté par ma course, je pense, et puis un peu pris par l'émotion. Et au moment où j'arrivais vers lui, deux capucins sont arrivés, qui ont voulu sans doute me chasser, ou m'écarter, peu importe. Et à ce moment-là, Padré Pio leur a fait un signe de la main très léger. Et ils m'ont laissé avec lui. Et donc, j'ai pu voir Padré Pio pendant une demi-heure. Vous vous rendez compte ? Ben oui. Je me rencontre, oui. Je me rencontre tous les jours, vous savez. C'est un vrai privilège que vous avez vu. C'était un privilège, absolument. Et alors, que s'est-il passé durant cette demi-heure ? Puisque j'ai la possibilité d'avoir dans mon émission quelqu'un qui a pu approcher de si près Padré Pio ? Ben, il ne s'est pas passé grand-chose, à vrai dire. Il s'est passé beaucoup de choses et peu de choses. D'abord, bon, il avait des mitaines sur les mains, donc je n'ai absolument pas pu voir s'il était stigmatisé ou pas. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je m'en fichais complètement. Oui, c'est ça, j'imagine bien. Et puis, surtout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne parlais pratiquement pas l'italien. Et lui, à ma connaissance, ne connaissait pas le français. Enfin, ne parlait pas le français de façon naturelle, en tout cas. Et nous avons parlé pendant une demi-heure en nous comprenant parfaitement. Mais ça, je ne l'ai pas réalisé sur le moment. C'est après coup que j'ai compris. Et puis, donc, j'ai pu lui parler de mes projets, de ma vie, etc. Et, au terme de l'entretien, je lui ai demandé ce qu'il pensait des apparitions de Garabandal en Espagne et de San Damiano en Italie. Alors, pour les Garabandal, il a émis un jugement plutôt positif. Enfin, positif, oui, neutre, mais assez positif. Enfin, bon, il n'avait rien contre. Et, pour San Damiano, en revanche, il a été catégorique. Il m'a dit, opéra diabolica. Oui, c'était sans appel. Oui, œuvre diabolique. Oeuvre du diable, oui. Oeuvre du diable. Non pas que le diable y apparaisse, ça ne veut pas dire ça. Mais simplement que les entours et toute cette histoire n'étaient pas saines, quoi. Et, voilà. Donc, je l'ai quitté après. Ah, oui. Vous oubliez une chose essentielle, quand même, qui, moi, m'a interpellé. Oui. Vous étiez venu mandater par une amie. Ah oui, attendez. C'est essentiel, effectivement. C'est pour ça. En fait, je m'étais rendu chez Padré Pio à la demande d'une de mes amies qui était handicapée physique. Oui. Qui ne pouvait pas y aller parce qu'elle était très circonvenue par sa famille qui était anti-chrétienne farouche. Et on avait fait un pari à celui qui irait à sa place. C'était sur moi que c'était tombé. Oui. Et au moment... Et j'avais complètement oublié, évidemment, pourquoi j'étais venu. sous le coup de l'émotion. Et au moment de partir, Padré Pio me dit, et tu diras à Jeannine que je prie avec elle. Alors que... Alors que je n'avais absolument pas parlé de la personne. Oui. Même vous, vous n'y pensiez plus. Mais je n'y pensais absolument plus. Donc on ne peut même pas parler de transmission de pensée, quoi que ce soit. Oui. Et en plus, il me donne son prénom. Et là, j'avoue que j'ai été très impressionné. Pas tellement sur le moment, mais c'est après. Oui. Deux ou trois heures après, quand j'y pensais, je me disais, mais j'ai vécu quelque chose de complètement fou. Ah, pour le moins. Oui. Et donc, je suis parti après m'isoler dans les champs d'Olivier. Je n'allais voir personne, d'autant plus que par un miracle extraordinaire, tout le monde savait que j'avais vu Padré Pio et tout le monde voulait me tomber dessus. Ouh là, d'accord. Oui, alors ça, tout se sait dans ces histoires. Et on se demande comment, mais enfin bon. Et le soir même, en fin d'après-midi, j'ai quitté le lieu, alors que je pensais y rester quelques jours, parce que je ne supportais plus cette pression, quoi. Oui. Alors, revenons à cette rencontre. Oui. Sans vous demander ce dont vous avez parlé, parce que c'était personnel, évidemment, avec Padré Pio durant cette demi-heure. Maintenant, avec le recul, pouvez-vous nous décrire l'émotion, le sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là, en présence ? Alors, que l'on ait la foi ou pas, peu importe, je serais même tenté de dire, c'était un homme d'exception, quand même, humainement, je veux dire, c'était un homme extraordinaire. Donc, que ressent-on quand on est en contact privilégié avec cet homme ? Écoutez, ce que j'ai ressenti pendant l'entretien, c'était une tendresse paternelle extraordinaire. Et j'ai compris, et ça je le sentais pendant l'entretien, que pour moi, Dieu devait être un père, vraiment, et pas du tout un juge. C'était la paternité de Dieu. C'était extraordinaire. Ça, c'était formidable. Une tendresse, une bonté, une écoute magnifique. Après, dans les heures qui ont suivi, j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, que je parlais français, qu'il parlait italien, et que nous nous comprenions parfaitement. Ce qui est quand même assez curieux. Alors, est-ce que c'est lui qui parlait français ? Est-ce que c'est moi qui me suis mis à parler italien ? Non, c'est strictement rien. Peu importe. On s'est compris très, très bien. Et on parlait couramment, enfin, de façon très fluide. Et après, il y a eu, évidemment, cette histoire de Janine, qui m'est revenue à l'esprit tout de suite, qui m'avait envoyé là-bas, finalement, et que j'avais complètement oublié. Et c'est lui qui me l'a rappelé. Donc, il avait vu quelque chose. Et puis, je dois dire aussi qu'il m'a parlé de certains faits de ma vie personnelle qu'il ne pouvait absolument pas connaître. Et que j'étais pratiquement seul à connaître. Ah oui. Donc, tout ça, ça faisait beaucoup. Effectivement. Il faut rappeler que Padré Pio a été célèbre pour cette capacité de... Oui, de pénétration. De voir dans les gens. Tout à fait. Oui, oui. Et là, je l'ai expérimenté de la façon la plus... à la fois éclatante, parce que c'était évident, et en même temps, sans très bien m'en rendre compte. Parce que c'est après coup que j'ai compris. Oui. C'est... Ça reste encore gravé dans votre mémoire, ce court moment ? Ce moment, non seulement, est gravé dans ma mémoire, mais d'abord, il a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, en plus, je dois dire que j'y pense tous les jours. Sur mon bureau, j'ai une photo de Padré Pio. Ah oui, vraiment ? Enfin, je veux dire, ça a été un moment clé de votre vie d'homme ? Ah, mais absolument, absolument. Ça m'a fait littéralement basculer de mon insouciance d'adolescent à une sorte d'âge adulte dans la foi. Oui. Extraordinaire, cette rencontre. J'imagine que ceux qui ont rencontré des gens illustres et bons comme Gandhi ou des gens comme ça ont dû vivre cette même sensation, par exemple. Oui, ou Mère Thérésa, ou Gandhi, évidemment. Oui, 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 oui. C'est sûr. Extraordinaire témoignage, merci. Vous commencez d'ailleurs votre livre avec cette rencontre extraordinaire, fabuleuse. Et à noter quand même, pour revenir un tout petit peu en arrière, lorsque le Padré Pio est passé sur son fauteuil roulant et qu'il a béni plusieurs personnes, vous n'étiez pas seul, évidemment. Non, non, non. On était une foule, oui. Sur son passage. Vous étiez... Vous avez été un des rares ou un des seuls à qui il a posé la main sur le front. On était 34, oui. Oui, oui. Donc, il y avait peut-être cette... Lui savait peut-être qu'il allait vous revoir. Là, je n'en sais strictement rien. Oui. Mais en tout cas, oui. Oui. Très joli moment. Oui, oui. Voilà. Joachim Boufflé, vous êtes mon invité sur Sud Radio. On se fait une petite pause et ensuite, on va continuer à vous suivre dans votre périple, puisque vous nous faites faire le périple que vous aviez fait en 68 à l'âge insouciant de 20 ans en Italie. Et ensuite, nous allons comprendre le titre de votre livre, Fausseurs de Dieu. Mais je voulais commencer vraiment par cette rencontre avec le Padré Pio, parce qu'il est rare de rencontrer des gens qui l'ont approché de manière aussi près et surtout de manière aussi intime. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Joachim Boufflé, une pause et on se retrouve. A tout de suite. Merci. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic sur Sud Radio. Joachim Boufflé, l'auteur d'un livre intitulé Les Fausseurs de Dieu est notre invité sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir. Sous-titre de ce livre très intéressant, Phénomène surnaturel, où est le vrai ? Bonne question. C'est aux éditions Presse de la Renaissance dans la collection Petite Renaissance et là, il est en livre de poche. Donc, franchement, le prix pas excessif, 12 euros à peine pour un peu plus de 600 pages, presque 700 pages. Oui. Ah, c'est le petit pavé quand même. C'est le petit pavé. Ah oui, oui, oui. Tout à fait intéressant. Mais avec une quantité de cas sur lesquels vous vous êtes penché, vraiment, en tant que spécialiste dans ce domaine, vous avez une connaissance de différents cas extraordinaires. on y reviendra d'ailleurs tout au long de cette émission. Mais, Joël Kimboufflé, j'aimerais que nous parlions maintenant de ce qui avait été un petit peu l'objet de votre voyage en Italie, les apparitions mariales, donc les apparitions de la Vierge à San Damiano qui est au nord de l'Italie. Oui, c'est près de Piacenza, la plaisance. Voilà, alors vous y êtes allé avant d'aller voir le Padré Pio et vous y êtes retourné ensuite, c'est ça ? Oui, oui. Alors, racontez-nous d'abord le contexte de San Damiano et de ses apparitions mariales pour bien qu'on comprenne dans quel contexte ça se passe et qui est concerné. On parlera de la voyante, évidemment, Rosa Caterini. Alors, elle a eu des apparitions à partir de 1964 de façon relativement régulière tous les premiers vendredis du mois puis tous les vendredis. Elle avait eu auparavant une visite mystérieuse en 1961 d'une femme vêtue de Noir qui précisément aurait sollicité d'elle une au bol pour aller chez Padré Pio et qui l'aurait guérie parce qu'elle était gravement malade. Elle souffrait d'une éventration à la suite de son dernier accouchement. Et donc, elle avait des apparitions. En 68, il commençait à y avoir du monde mais enfin, ça n'a pas été encore la grande foule. Les grandes foules sont arrivées à partir précisément de 68-70. Et j'ai eu donc l'occasion d'y aller, de rencontrer la voyante, de manger à sa table. Ah oui, vous avez été vernis à plusieurs reprises. Ah oui, là c'était très bien mais pas tout de suite la rencontre. Je l'ai rencontré l'hiver suivant en 68 où il y avait très très peu de monde et là, comme nous étions très peu de pèlerins et que j'étais avec un prêtre, elle nous a invités plusieurs fois à manger à sa table. Et donc, on a pu parler très librement. Donc, c'est une femme très simple et je pense très sincère de très bonne foi. Maintenant, qu'elle a eu quelque chose, c'est une autre histoire. J'ai rencontré également sur les lieux l'observateur, comme on l'appelait, de l'évêché, en fait, le délégué épiscopal qui assistait aux apparitions pour en rendre compte évidemment à l'évêque et qui était littéralement honi par les pèlerins. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et j'ai sympathisé avec lui parce que j'ai reçu une éducation qui me fait respecter le clergé quel qu'il soit et je suis allé le saluer tout de suite quand je l'ai vu et je me suis présenté etc. Bon, et il a été très surpris parce que j'étais un des rarissimes pèlerins à être, je dirais, sympathique avec lui. Oui, le seul même. Pratiquement le seul, oui. Et du coup, il m'a accordé sa confiance au fur et à mesure de nos rencontres et j'ai pu pénétrer à San Damiano donc des deux côtés, du côté de la voyante si je puis dire et du côté aussi de l'autorité épiscopale puisque à plusieurs reprises ensuite ce prêtre donc Campana m'a invité à assister aux séances d'études sur San Damiano de la commission d'études. Donc c'était très très intéressant comme expérience. Alors, revenons sur le départ des apparitions puisque vous en avez parlé évidemment avec la voyante. La voyante, c'est comme ça que l'on qualifie la personne qui voit l'apparition. Oui, on dit voyante ou visionnaire. Les gens préfèrent voyante parce qu'ils pensent que visionnaire est péjoratif. Oui. Pourtant, quand on dit qu'on veut voir la voyante ou la tireuse de cartes, c'est tout aussi péjoratif si je puis dire. Alors, revenons donc à cette voyante, Rosa Caterini. Que vous a-t-elle dit ou que disait-elle avoir vu ? Comment ça a commencé ? Parce qu'il y avait un lieu précis. Oui, alors elle disait qu'elle avait entendu une voix l'appeler dans le jardin qu'elle était sortie, qu'elle avait vu sur le poirier qui se trouvait dans le jardin une globe de feu, une sorte de globe de feu entourée d'étoiles qui s'est ouverte et qui a laissé place à une dame d'une très grande beauté, la Vierge Marie donc, qui lui a donné un premier message pour le monde. Oui. Et qui lui a dit qu'elle reviendrait donc tous les vendredis. Et ensuite, ces apparitions donc se sont poursuivies à un rythme régulier et se sont de plus en plus intensifiées si je puis dire puisque ensuite c'était non seulement tous les premiers vendredis du mois mais ensuite tous les vendredis du mois ensuite les vendredis et les samedis ensuite tous les jours du mois de mai ensuite tous les jours du mois d'octobre etc. Donc ça faisait beaucoup d'apparitions. Ah oui, liaison directe avec le ciel. Tout à fait. Oui. Et donc, et puis en plus Maman Rosa recevait les belles-rées dans son petit oratoire qui lui confiait des prières, des pensées, des intentions qu'elle-même remettait à la Vierge et auxquelles elle donnait des réponses un peu comme une sorte d'oracle. Voilà, donc il y avait de plus en plus de monde et il y a eu de très grandes fouges et notamment des pèleras français. Oui. Alors, racontez-nous ce à quoi vous avez assisté parce que vous avez assisté justement à une de ces apparitions, plusieurs. Oui. J'ai assisté à beaucoup d'apparitions. Bon, ça se passait du côté de la voyante en tout cas de façon extrêmement digne et discrète. Et les apparitions, quand les apparitions étaient publiques, donc qu'elles venaient, ensuite elle a été, il lui a été demandé de ne plus venir au Poirier, d'avoir ces apparitions. Chez elle, elle s'est parfaitement soumise. C'était extrêmement discret. Elle n'était pas en extase, c'est une chose certaine. Elle était très concentrée et elle semblait voir quelque chose effectivement et elle répétait à haute voix donc ce qu'elle pensait ou prétendait ou entendait, j'en sais rien. Et puis donc, elle communiquait les messages. Oui. Et alors, vous qui avez assisté plusieurs fois à ce rituel, entre guillemets, vous l'observiez de quelle manière ? Parce que vous avez la foi, d'une part, et d'autre part, vous avez ce regard que je qualifierais de scientifique, d'observateur qui vous oblige à une certaine également retenue, à un certain recul pour pouvoir justement observer sans être happé par l'ambiance environ. Alors ça, je suis assez peu sensible aux ambiances. C'est déjà une bonne chose. Pour votre boulot, c'est très bien. Je suis assez peu sensible aux ambiances et puis en plus, j'ai assez horreur des grandes manifestations d'enthousiasme populaire. Enfin bon, c'est une question de tempérament. À côté de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de la regarder, elle, de la regarder se comporter, de la regarder vivre. et je dois dire qu'il y a des choses qui m'édifiaient beaucoup. Elle brillait, elle était bonne, etc. Il y a d'autres choses qui me déconcertaient. Elle pouvait être très, je dirais, très brusque avec des personnes, peut-être par fatigue, par impatience, que sais-je. et je voulais bien y croire et j'avoue que je ne pouvais pas y croire tout en respectant cette femme et en ayant avec elle des relations au début très cordiales. Ensuite, on n'a plus pu se voir, il y avait trop de pèlerins et puis elle ne le savait plus. Mais sur le moment, non, c'était très cordial. Et dans votre analyse, vous l'avez dit tout à fait au début de cette conversation, vous la pensez tout à fait honnête et sincère. Tout à fait, oui, oui. Ça absolument. Honnête et sincère, malheureusement sans doute manipulée. C'était une femme très simple, extrêmement simple, c'était une paysanne. Je ne dirais pas il l'est très, mais presque. Et je pense qu'elle a été manipulée et qu'à partir de très vive représentation mentale qui arrive à toute personne qui prie, le curé en a fait des apparitions. Elle a mené en quelque sorte dans un engrenage dans lequel elle est devenue elle-même la victime de son illusion. Oui, oui. Joachim Boufflé, nous sommes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. On découvre avec vous un cas, un dossier d'apparition mariale. Je mets encore des guillemets à apparition mariale donc qui se sont déroulés à San Damiano en Italie. la Vierge lui donnait, selon elle, selon la voyante Rosa Caterini, des messages à délivrer au monde. Oui. Et quantité de messages vu le nombre d'apparitions dont vous nous avez parlé. Oui, oui. Votre opinion sur ces messages, le contenu de ces messages. Le contenu, le contenu, bon, il est pieux, c'est sûr, de la bonne piété populaire avec ce qui est aussi le cas de ce genre de communication de piété populaire avec beaucoup d'approximation théologique, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de revisions baroques, de mise en scène de la Vierge des Saints, des Anges. Et les messages eux-mêmes étaient à la fois un rappel élémentaire des vérités de la foi et en même temps des sortes de digressions très extraordinaires sur les châtiments qui allaient venir, sur l'avenir de l'Église, sur que sais-je. Oui. Dites-moi, c'est extrêmement humain, ce que vous êtes en train de nous dire là, rien de surnaturel dans le sens noble du terme. Non. À mon avis, rien de surnaturel dans le sens noble comme vous dites du terme, rigoureux. À côté de ça, je me dis toujours qu'il y a quand même un élément surnaturel entre guillemets, c'est que ça développe une atmosphère de prière. Ça c'est certain parce que les gens priaient. Oui. Ce qui ne les empêchait pas après de se comporter comme de parfaits goujins. C'est ce qui me choquait le plus d'ailleurs. C'est-à-dire, donnez-nous quelques exemples. La différence entre le fait que ces gens venaient en pèlerinage, venaient prier, faire une démarche, je dirais, de conversion, de repentance, que sais-je, et que dans le quart d'heure qui suivait, parce que vous aviez le malheur de dire que vous n'y croyez pas ou que vous étiez sceptique, ils vous tombaient dessus en vous insultant. la charité n'était pas de mise là. Oui. Alors là, c'était un peu étrange. Et votre conversation avec le Padré Pio, qui a quand même qualifié cette situation d'œuvre diabolique, quand même, a dû vous mettre également dans des dispositions particulières. Oui, parce que d'abord... D'abord, ça venait pas de n'importe qui. Oui, ça venait pas de n'importe qui. Puis en plus, très naïvement, moi, au départ, Opéra Diabolica, je l'avais pris au pied de la lettre. Je me disais, bon, c'est des apparitions du diable. C'est l'église en sainte vierge. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fréquenté San Damiano, je me suis aperçu que la Opéra Diabolica, les œuvres diaboliques, c'était en fait le contexte. C'était ce qu'on en avait fait. C'était tout cet entourage. Expliquez-nous comment est-ce que, si je puis employer un terme très actuel et contemporain, comment est-ce que c'est parti en vrille ? Comment c'est parti ? En vrille. D'abord, je crois que ça a été remarquablement orchestré, notamment par des prêtres français, dont certains étaient en rupture de banc. et qui venaient en fait se faire refaire une virginité sacerdotale à San Damiano et qui venaient également se trouver sur des financements par des groupes de fidèles, des choses comme ça. Pardon. Et se donner une légitimité. Oui. Parce qu'en plus, cette affaire d'apparition a drainé énormément d'argent. Énormément. Énormément. Là, je dois aussi préciser une chose, c'est que Rosa Caterini a été toujours d'une extrême honnêteté et d'un total désintéressement. Oui. Elle n'en a personnellement pas profité. Ça a été utilisé pour améliorer les lieux, bien sûr, pour les aménager. Oui. Ça a été utilisé ensuite parce que les sommets étaient colossaux pour commencer la construction d'un complexe de sanctuaires, etc. et puis en plus, je pense aussi que certaines personnes se sont largement servies au passage. Vous citez par exemple une maison d'édition qui a été montée, évidemment, pour, si je puis m'exprimer ainsi, exploiter le filon. Tout à fait. Oui, oui. Mais c'est une maison d'édition qui a été montée dans une circonstance très curieuse qui existe toujours d'ailleurs et qui a été crédité du label d'une seule autorité ayant la possibilité et la permission de diffuser les messages de San Damiano. Oui, ils avaient l'exclusivité. Ils avaient l'exclusivité. Oui. Et ensuite, ils se sont lancés d'ailleurs dans, comme San Damiano c'était un peu répétitif et peut-être un peu lassant si vous pouvez le dire, ils se sont lancés aussi dans l'exploitation d'autres apparitions et continuent d'ailleurs sans aucun discernement en mélangeant les vrais et les fausses et puis en fassant une littérature ce que j'appelle une littérature de bazar. Oui, sans aucune vergogne. Sans vergogne et sans discernement. Et quel est le nom de cette maison d'édition parce qu'autant qu'on le cite à l'antenne pour s'en méfier. Ben, c'est l'édition du Parvis tout simplement qui font de très bonnes choses et de très mauvaises. Très bien. Et en ce qui concerne San Damiano donc, qu'est-ce que c'est devenu? maintenant. Alors San Damiano maintenant, ça s'est ralenti considérablement d'abord parce que c'est concurrencé par d'autres apparitions actuelles et puis il y a eu une désinfection parce que la voyante est morte en 1981 mais il y a toujours des groupes de fidèles fervents qui y vont. Des pèlerinages sont organisés. L'évêque du lieu a assoupli les positions prises par ses prédécesseurs qui ont condamné les apparitions il faut le signaler. et il permet maintenant aux prêtres accompagnateurs de pèlerinages de célébrer dans l'église paroissiale moyennant l'autorisation du curé et il veille comme c'est le cas dans la plupart de ces cas actuellement à un accompagnement spirituel minimal c'est-à-dire que les fidèles qui viennent participent à la vie sacramentale etc. En fait les apparitions ne sont pas reconnues. Quels ont été vos échanges avec ce prêtre observateur avec qui vous êtes devenu ami ? Des échanges ont été extrêmement fructueux pour moi d'abord parce que il m'a introduit un peu dans je dirais ce système et dans toutes ces procédures d'enquête sur les apparitions etc. et en même temps il me parlait très librement de tout ce qui faisait obstacle à la thèse du surnaturel et donc j'avais des conclusions des sessions il me citait par exemple des contradictions il me citait des mensonges de certains adeptes et de certains leaders du lieu des inventions etc. Et alors profitons-en puisqu'on en est là Joachim Boufflé dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour que vous nous expliquiez décortiquer quel était son rôle et ensuite quelle était la procédure d'étude mise en place par l'épiscopat justement alors le rôle de ce prêtre était de se rendre sur le lieu tous les vendredis donc et tous les jours d'apparition pour observer prendre des notes il n'intervenait jamais directement j'imagine de toute façon sinon il aurait été le point oui il aurait été complètement par la foule et ensuite il faisait un compte rendu à l'ébec et il y avait une commission qui avait été instituée pour étudier donc les événements il faisait le compte rendu à la commission mais la commission recevait également des témoignages d'autres personnes notamment de pèlerins et donc on confrontait tout ça et on relevait alors les contradictions on relevait les points de convergence on étudiait le contenu théologique des messages pour voir s'il ne contenait pas d'erreurs etc et au bout de combien de temps d'études ont-ils fourni leurs conclusions et à ce moment là ensuite l'évêque a pris clairement position l'évêque avait pris d'abord des mesures disciplinaires avait demandé aux pèlerins de ne pas s'emballer et aux gens de ne pas venir sur les lieux oui ce qui était peine perdue visiblement ce qui était peine perdue ensuite il a pris des mesures contre la voyante elle-même entre guillemets dans la mesure où c'était elle qui était au centre de l'affaire et il lui a demandé de ne plus paraître en public ce qu'elle a fait elle a obéi et de ne plus se présenter comme instrument de la madone comme il disait et donc de ne plus diffuser de messages alors elle a obéi sans obéir c'est à dire que elle a accepté de ne plus diffuser les messages mais elle a quand même protesté du fait qu'elle voyait la madone donc ça c'était toujours un peu embêtant et en fait on ne peut pas aller contre sa conscience évidemment mais ce qui lui aurait reproché ce n'était pas tellement de le croire c'est de le dire il aurait fallu qu'elle rentre dans le silence et ça ne l'a pas fait et l'évêque a attendu quand même un certain temps puisque les déclarations définitives ultimes datent de 70 donc il a attendu quand même 6 ans et la maison d'édition qui avait l'exclusivité de la diffusion de ces messages n'ayant plus le droit de publier ce que la madone était censée dire à cette voyante Rosa Caterini ont publié tous les messages de la madone antérieurs à 70 tout à fait bonne idée comme ça bon c'était il y avait un fond considérable donc on pouvait en profiter oui complètement et ils ont long alors entre ça entre le récit des grâces reçues par les pèlerins sur le lieu ça c'est déjà la moitié de leur journal et est-ce qu'il y a eu comme vous venez de le dire des grâces parce que ça aussi a été sûrement investigué et étudié par l'église tout à fait oui alors il y a eu beaucoup de guérisons de conversions ont été signalées bon sur le plan des guérisons je crois qu'aucun dossier solide n'a pu être constitué et sur le plan des conversions ça c'est vraiment du ressort intime de chaque personne mais ce que je voudrais signaler tout de suite ce n'est pas parce qu'une apparition est fausse qu'il ne peut pas y avoir de grâce parce que la foi n'est pas liée là la grâce n'est pas liée du tout au fait de l'apparition mais à la foi des personnes c'est très différent et déjà en 1944 il y avait eu toujours dans le nord de l'Italie des apparitions qui ont été déclarées fausses par l'évêque de l'époque et l'évêque a eu cette très belle formule nous ne nions pas que la Vierge Marie invoquée avec confiance par les croyants ait pu répandre indépendamment des apparitions ces grâces sur ce lieu au moins c'est clair ça c'est intéressant ça veut dire que des miracles entre guillemets ou des grâces peuvent être réalisés tout en sachant que les apparitions sont fausses et même si elles sont prouvées comme étant fausses bien sûr mais c'est le cas également pour vous savez c'était le cas pour les fausses reliques et des gens étaient guéris au Moyen-Âge par des fausses reliques bon ben c'était pas les reliques qui les guérissent c'était leur démarche de foi c'est un axiome intéressant quand même déjà oui mais je crois qu'il est fondamental tout à fait c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point effectivement ça c'est fondamental tout à fait donc on peut avoir des grâces ou vivre un miracle ou des instants extraordinaires peu importe le lieu où l'on est il suffit il suffit entre guillemets d'avoir la foi mais exactement d'y croire mais oui c'est la parole du Christ à la femme qui guérit en le touchant va ma fille d'un fois t'a sauvé il dit pas tu n'as pas été guéri parce que tu m'as touché mais ta foi oui oui t'a sauvé alors Joachim Boufflé vous êtes allé à San Damiano mais également il y a un autre lieu que vous avez visité où il y avait des apparitions lequel ? ouais j'en ai visité plusieurs là on va faire une première pause et on va revenir avec vous sur l'étude de cas que vous vous présentez et puis surtout il y a une chose très très intéressante parce que ça aussi c'est le centre du livre vous avez essayé de comprendre les mécanismes qui se passaient alors des mécanismes psychiques psychologiques qui font qu'une personne dit avoir vécu une apparition et cette personne même si elle sait qu'elle ment peut être sincère et honnête tout à fait là on est vraiment sur le fil du rasoir et c'est là où c'est justement intéressant et ça peut permettre de comprendre également certains témoignages je dirais même dans le monde du paranormal c'est là où votre livre a ce côté universel parce qu'il touche à l'humain bien entendu vous restez avec nous Joachim Boufflet une pause et on se retrouve tout de suite les faussaires de Dieu enfin non j'ai dit les j'ai rajouté l'article mais il n'y est pas faussaires de Dieu un livre publié en poche en format poche aux éditions presse de la renaissance dans la collection petite renaissance par Joachim Boufflet qui est mon invité ce soir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce sous-titre phénomène surnaturel où est le vrai alors Joachim Boufflet vous nous avez cité sans Damiano dont on est d'accord sur le fait que les apparitions mariales de la Vierge Marie sont à remettre en cause enfin on a de forts doutes vous pensez qu'il n'y en a jamais eu ou qu'elle a vécu une chose une fois et qu'ensuite la voyante Rosa Caterini s'est enfermée elle-même dans cette espèce de circuit fermé où il n'y a vraisemblablement jamais eu d'apparition ça je n'en sais strictement rien mais il est possible qu'elle ait eu comme je le disais non pas des apparitions mais des projections mentales vous savez quand on réfléchit sur quelque chose on se fait des images bien sûr ou alors elle a pu avoir un rêve éveillé que sais-je et à partir de là elle a été prise dans un engrenage mais je vous dis poussée certainement par son entourage mais comment puisque vous avez discuté avec elle vous avez mangé plusieurs fois à sa table vous nous avez dit elle est honnête elle était honnête et sincère donc ça veut dire qu'elle s'est construit elle-même un univers dans lequel elle s'est enfermée tout à fait puisque elle délivrait des messages qui étaient censés venir de la Vierge donc ces messages venaient d'elle oui venaient de son subconscient venaient d'elle venaient du fruit de ses méditations vous savez c'est ce que saint Jean de la Croix appelle les paroles successives c'est à dire qu'une personne fait les questions et les réponses dans sa prière et puis s'imagine en fin de compte que les réponses viennent de Dieu oui alors parlons d'un cas que j'ai relevé page 189 pour être précis oui à la Talaudière c'était du côté de Saint-Étienne oui oui c'est en France voilà tout à fait pour revenir en France vous citez un cas d'ailleurs aussi qui s'est passé à Talens oui à côté de à côté de Bordeaux alors commençons par la Talaudière parce que j'ai trouvé ce cas tout à fait intéressant oui alors racontez-nous alors à la Talaudière une adolescente c'est contemporain 1982 oui c'était en 82 oui voilà ça a été repris beaucoup par la presse de l'époque d'ailleurs une adolescente une adolescente Blandine affirmait avoir des visions des apparitions de la Vierge dans sa cuisine puis dans le jardin et avait annoncé donc qu'elle aurait une apparition publique la dernière 31ème je crois et qu'il y aurait un miracle bon et elle était dans le jardin recueillie il y avait de la foule il n'y a pas eu de miracle évidemment elle a prié beaucoup elle a reçu des malades sans retenue avec elle enfin bon avec eux c'était plutôt pieux aussi mais malheureusement c'était un peu la même ambiance qu'à San Damiano et d'ailleurs j'ai vu beaucoup de personnes là-bas que j'avais rencontré à San Damiano oui ça je l'ai noté parce que les personnes courantes d'apparition en apparition oui c'est vrai oui 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 et en fait la petite à mon avis s'illusionnait complètement elle était aussi dans des circonstances très particulières je crois qu'elle n'était pas très appréciée à l'école son père était aveugle il était mineur de jour et il est devenu aveugle c'est ça oui et elle a fait une relation je dirais quasi fusionnelle avec lui elle était un peu ses yeux d'une certaine façon et là c'était beaucoup plus le résultat d'une relation père-fille qui se formulait à travers une expérience qu'ils étaient seuls à partager et vous avez essayé de décortiquer le processus qui avait amené donc cette adolescente à dire à dire qu'elle avait vu la vierge mais elle aussi quand elle le disait elle était sincère complètement oui elle était sincère oui elle était prise dans un engrenage oui elle était sincère et puis d'ailleurs je crois que elle en est ressortie très très blessée de cette expérience j'imagine puisque évidemment miracle il n'y a pas eu lieu oui et ensuite l'apparition a été condamnée par l'évêque oui et puis elle elle a perdu toute crédibilité auprès des pèlerins et puis maintenant on n'en parle absolument plus elle est elle est revenue elle est retournée dans l'anonymat complètement oui et j'imagine que avoir fait tout ce ramdam et revenir dans l'anonymat quand on habite un lieu comme la Thalaudière où tout le monde doit connaître tout le monde ça ne doit pas être évident à vivre non plus c'est certainement je pense qu'elle a quitté la région d'ailleurs autant que je le sache oui et vous relevez comme ça beaucoup de cas de ce type mais oui parce que très souvent il y a une sorte de dépassement du voyant par par les phénomènes qu'il a généré il devient en quelque sorte de prisonnier de ce qu'il a engendré et il faut qu'il réponde en fait il faut qu'il réponde à une demande qui le dépasse qui l'a créé qui le dépasse et donc il y a une sorte de surenchère et d'engrenage et pour peu que la personne soit un peu fragile psychologiquement ou qu'elle soit même névrotique ça peut arriver et bien l'engrenage se referme sur elle oui et alors là pour que je vous ai demandé de que l'on parle de ce petit cas entre guillemets parce que le processus a l'air d'être un processus très classique elle en a parlé d'abord tout à fait dans son entourage oui 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 de la première vision oui et très rapidement ça a fait ça a fait un véritable appel d'air mais c'est ça ça fait boule de neige et puis c'est très curieux parce qu'en fait il y a une sorte de confidentialité qui n'en est pas une les personnes disent privément ce qu'elles ont vécu avec le secret d'espoir que ça soit rendu public soit pour qu'on les détrompe soit au contraire pour se mettre en valeur oui et là le problème avec Blandine c'est que ça a été rendu public je dirais presque à son corps défendant et puis ensuite elle n'a pas eu le courage de revenir sous ce qu'elle avait dit quoi ça doit être impossible à faire mais c'est très difficile oui c'est pour ça que quand on me parle de fausses mystiques ou de fausses apparitions je suis beaucoup plus réservé enfin je dis c'est trop péjoratif il faut quand même il faut tenir compte de la fragilité psychologique des personnes il faut tenir compte de leurs problèmes il faut tenir compte des événements extérieurs qui ne dépassent souvent et il faut les regarder avec beaucoup plus de compassion que de condamnation oui je suis tout à fait d'accord avec vous et là le mécanisme est très clair ça a commencé à se savoir et tout de suite après donc elle a eu la pression de ceux qui voulaient que ce soit vrai tout à fait et cette pression n'a fait que enfler au fur et à mesure vous décrivez d'ailleurs la foule autour d'elle avec appareil photo au point caméra enfin je veux dire c'est une pression énorme pour quelqu'un qui vivait dans l'anonymat jusque là mais bien sûr donc psychologiquement impossible à tenir c'est impossible à gérer sauf si les apparitions sont vraies auquel cas elle est soutenue et elle est confortée sauf si les apparitions sont authentiques et alors là il y a des soutiens absolument étonnants puisque une des grandes vertus précisément des apparitions authentiques c'est la vertu de force oui les voyants sont des personnes fortes surnaturellement en tout cas et psychologiquement oui quand on pense aux petits voyants de Fatima par exemple c'est assez extraordinaire c'est des gamins vous faites également vous parlez du cas je crois que c'était si je me souviens bien dans votre livre le plus jeune des voyants à Medjugorje oui Yacov racontez-nous son cas parce que là aussi il y a un cas psychologique type intéressant oui alors les apparitions de Medjugorje sont assez intéressantes parce qu'elles concernent un groupe de voyants donc il n'y a plus un seul ou une seule voyante il y a un groupe de voyants ce sont tous des adolescents sauf Yacov qui est un enfant un gamin qui a 10 ans à l'époque qui est certainement qui est très lié à l'une des adolescentes qui voit Lichka qui est sa marraine et qui est sous influence d'une certaine façon et en fait je crois que chez lui s'est passé un phénomène de mimétisme il a voulu voir ce qu'elle prétendait voir et donc il a abondé dans son sens il voulait absolument faire partie de l'aventure ne pas être celui qui a laissé pour quoi il ne fallait pas qu'il reste sur le chemin et là aussi il y a eu évidemment à Medjugorje il y a eu une implication énorme bien sûr et il y a eu aussi un phénomène je dirais à la fois de contagion de mimétisme et puis de surenchère Medjugorje vous l'analysez comment vous ? oh c'est très complexe Medjugorje non non c'est vrai c'est vraiment très très complexe je viens d'ailleurs de sortir un bouquin là dessus sur les 10 premiers jours pour montrer la complexité du cas je pense alors là je m'aventure peut-être mais c'est mon opinion personnelle je pense qu'il y a eu quelque chose au départ alors rappelons Medjugorje c'est en Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine oui c'est à l'époque je l'ai eu de sa vie puisque le pays n'avait pas encore éclaté nous sommes en quelle année ? en 81 voilà en juin 81 24 deux adolescentes sont parties en dehors du village boire les femmes et les cigarettes en cachette et écouter de la musique oui bon ça comme font toutes les adolescents normal il n'y a pas de mal à ça non et reviennent en disant qu'elles ont vu la Sainte Vierge alors évidemment on se moque un peu d'elles elles reviennent avec d'autres qui à leur tour voient enfin je résume et notamment le petit Yakov et le gamin elles ont toutes entre 14 et 17 et un garçon de 16 ans je pense que les deux premières ont vécu quelque chose quoi ? je n'en sais rien ensuite il y a eu là encore un phénomène d'émulation et de surenchère et je pense également qu'il y en a certains qui n'ont absolument rien vu qui le savent très bien mais qui ont voulu être dans la course et donc on aurait affaire à mettons trois groupes de voyants ou de visionnaires certains qui auraient vu certains qui n'auraient rien vu mais qui font comme s'ils voyaient et puis Yakov lui qui a dû se persuader qu'il voyait oui c'est quand même là vous êtes en train de disséquer donc ces apparitions à Medjugorje qui sont si on en croit le site internet et tout le bataille qui est fait autour qui sont réguliers encore de nos jours oui alors ça je n'y crois absolument plus en revanche pour une raison très simple c'est que le 30 juin 81 la Vierge a dit qu'elle apparaîtrait jusqu'au 3 juillet que le 3 juillet il y a eu une apparition effectivement qui a été considérée par les témoins par certains témoins comme la dernière puisque les enfants ont dit que c'était la dernière fois à ce moment là et que ça continuait après le 3 juillet donc à partir du 3 juillet 81 pour moi il n'y a plus d'apparition à personne oui et pourtant des messages sont toujours des livrets tout à fait oui alors que doit-on en penser là encore un phénomène de surenchère probablement pour une certaine part d'entre eux un phénomène de fraude je n'hésite pas à le dire oui et pour les autres un phénomène d'illusion pour l'une d'elles au moins pour deux d'entre elles au moins un phénomène purement psychologique de poursuite des apparitions après des apparitions c'est à dire qu'ils vivent une expérience qui est leur monde propre à eux effectivement mais qui n'a plus rien à voir avec des apparitions même s'ils le croient oui donc là ça relève de la pathologie psychologique que plus que du surnaturel réel oui je dirais pas pathologie parce que le terme peut être péjoratif en tout cas pour les auditeurs on revient toujours au même cas type même quand elles disent avoir vu quelque chose si on leur fait passer un test pour comment ça s'appelle cette machine là qui oui détecteur de voilà détecteur de mensonges elles sont sincères mais absolument absolument sauf je dis peut-être deux d'entre eux oui sauf peut-être deux d'entre eux qui eux eux fraudent puisque vous avez employé ce terme absolument ciemment ciemment cela dit avec parce que Medjugorje maintenant c'est quelque chose de colossal ah mais absolument mais c'est aussi colossal financièrement c'est colossal avec des intérêts matériels c'est colossal dans la désobéissance systématique à l'évêque du lieu en fait c'est colossal en toutes choses quoi oui et en fait ça a été terriblement médiatisé ce qui n'a pas arrangé les choses c'est aussi important comme lieu de pèlerinage que Lourdes pour faire une comparaison non quand même pas mais enfin il y a beaucoup de monde oui c'est certainement un des sites d'apparition qui attirent le plus de monde mais qu'est-ce que cela vous inspire finalement que de de voir de constater que une depuis des années il ne se passe plus rien vraisemblablement là-bas plus rien de surnaturel par rapport à la foi j'entends oui et que finalement les messages délivrés ne sont que le fruit soit de fraudeurs soit de gens qui se sont enfermés dans un système psychologique les messages délivrés ne viennent que d'une des personnes oui et la personne qui les délivre ne fait pas partie des deux que je qualifie de fraudeurs d'accord donc déjà oui bon d'accord admettons ça donne une nuance c'est une grosse nuance oui 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 tout à fait parce que je pense que la personne qui délivre les messages est convaincue de voir quelque chose encore ce que j'appelle son expérience personnelle oui 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 mais alors donc que dire à ceux et celles qui nous écoutent n'y allez pas allez-y si vous voulez voir mais enfin mais moi je leur répondrai ce que dit simplement l'église la congrégation pour la doctrine de la foi en l'occurrence les pèlerinages ne sont pas autorisés dès lors qu'on tient à Medjugorje pour des manifestations surnaturelles dès lors qu'on croit aux apparitions et qu'on y va parce qu'on pense que ce sont les apparitions on n'a pas le droit d'y aller donc oui la position de l'église est un peu plus claire est très claire très très claire oui oui parlez-nous Joachim Boufflet d'un cas que vous trouvez très très intéressant que vous avez enquêté également évidemment toujours dans ce même cadre d'apparition mariale parce qu'après on parlera d'autres cas que vous avez investigués au Québec notamment que j'ai trouvé très intéressant on parlera de la vierge avec les tâches de purin etc ce sont des cas qui peuvent prêter à sourire mais qui montrent la fragilité de l'être humain face à ce genre de phénomène tout à fait un cas que vous trouvez intéressant un cas que je trouve intéressant n'importe lequel oui à votre convenance à ma convenance écoutez je vais vous parler d'Ille Bouchard tout simplement c'est en France ça s'est passé en 1947 ça a été des apparitions brèves sobres à quatre petites filles il n'y a pas eu de phénomène extraordinaire elles ne se sont jamais contredites elles sont très sincères dans quelle couche socio-culturelle s'est passé ces apparitions c'était des petites filles du village qui est une petite ville maintenant du village des petites filles très simples écolières qui étaient allées prier pour la France à l'église à partir du moment où c'était en 1947 au moment des grèves et de toute l'agitation sociale qui suivait la guerre la seconde guerre mondiale oui et elles sont allées prier parce qu'elles étaient à l'école religieuse et les religieuses qui leur avaient demandé comme c'était la fête de l'Immaculée Conception de prier la Vierge pour la France enfin pour la France elles y sont allées deux d'entre elles y sont allées en vue ou trois d'entre elles y sont allées en vue dans l'église leur apparaître dans l'église paroissiale une dame une belle dame qui leur a demandé qui leur a délivré des paroles extrêmement simples très basiques je dirais et de prière faire prière pour faire prier les enfants et les apparitions ensuite ont duré une semaine un peu plus d'une semaine se sont arrêtées calmement doucement et ça a continué d'attirer les personnes les foules sont venus prier d'abord des petits groupes de pèlerins puis ensuite des foules de plus en plus importantes à l'époque Mgr XXIII qui était archevêque de Tours en 2000 en 1999 2000 a nommé une commission d'enquête et au terme de cette commission d'enquête parce que les faits ont été en sommeil du côté de l'épiscopat pendant un demi-siècle oui 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 et en plus les trois visionnaires c'est ça les quatre visionnaires sont peut-être toujours en vie d'ailleurs il y en a trois qui sont en vie et une quatrième qui est décédée oui et donc Mgr XXIII a reconnu le culte en 2000 à Notre-Dame de la Prière et l'île Bouchard est devenue un lieu de pèlerinage normalement fréquenté en toute légitimité je peux dire et je pense que ces apparitions sont authentiques enfin pour moi ça n'a fait aucun doute et puis en plus c'est intéressant parce que cette année on fête le 60ème anniversaire oui et où est-ce exactement alors c'est à côté de Tours mais question à laquelle vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre mais je vous la pose quand même pourquoi est-ce que la Vierge est apparue là pourquoi 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 est-elle apparue à Lourdes oui je crois que là vous savez il y a une chose que je dis toujours en matière de surnaturel et d'apparition il y a une seule question qu'il ne faut jamais poser c'est le pourquoi il faut prendre exemple sur la Vierge à l'Annonciation elle n'a jamais demandé pourquoi suis-je la mère de Dieu pourquoi suis-je la mère de Dieu elle a simplement demandé comment cela se fera-t-il alors qu'on pose toutes sortes de comment d'accord mais de pourquoi non très bien alors autre question dans les différents cas que vous avez investigué que vous avez enquêté et il y en a beaucoup vous avez comment dire je vais employer un terme propre à la police ou à la criminologie fait un portrait robot de l'apparition mariale oui il y a des constantes alors il y a évidemment quand on dit ça je dirais la croyance populaire qui fait que la Vierge Marie d'abord est une femme pas très âgée c'est pas une vieille dame c'est une belle dame elle a le manteau bleu ça c'est son symbole pas toujours pas toujours vous savez la garde-robe du ciel est très fournie très bien alors Joaquin Boufflet est-ce que vous avez vous avez été tenté j'imagine de faire des recoupements des recoupements enfin un portrait robot voilà un portrait robot écoutez la première chose dans une apparition d'abord c'est le témoignage du voyant quelqu'un dit j'ai vu la Sainte Vierge très bien alors on le croit ou on le croit pas ensuite le deuxième aspect le deuxième élément je dirais c'est le contexte comment ça se passe quelles sont les circonstances où ça se déroule etc le troisième contexte c'est la réponse populaire oui mais est-ce que c'est un critère que l'on peut prendre en compte puisque même lors de fausses apparitions il y a toujours cet appel d'air et cette envie d'y croire oui mais il y a quand même une nécessité d'y faire référence et de le prendre en considération simplement parce que ça implique des orientations pastorales déjà oui et parce que il y a quand même un dicton vox populi vox dei qui n'est pas toujours faux oui pas toujours mais pas toujours vrai aussi en sens pas toujours vrai non plus voilà enfin bon il faut le prendre en compte tout à fait et puis ensuite bon ben il y a les messages qu'est-ce qu'ils signifient comment doit-on les lire les entendre comment doit-on les mettre en application est-ce qu'ils sont seulement susceptibles d'être mis en application etc est-ce qu'ils ne contredisent pas la foi et enfin il y a évidemment le jugement de l'église oui mais je reviens à ma question là vous nous avez dressé le portrait robot d'un phénomène d'apparition oui mais de la personne qui apparaît elle-même de la Vierge Marie à la Vierge puisqu'on parle d'elle oui il y a des constantes j'imagine ou des bizarreries de temps en temps je ne parle pas de sa taille parce que là vous avez relevé des cas un cas par exemple où la Vierge Marie est apparue le témoin disait pas plus haut qu'une bouteille mais oui ça c'est une fausse apparition oui oui en plus mais à côté de ça il est certain qu'il y a des apparitions des Vierges enfants par exemple à Saint-Dérèse-d'Avila notamment et il est question aussi à Lourdes d'une petite jeune fille qui n'était pas très grande oui mais bon non en général c'est une belle dame habillée de façon diverse toujours décente mais ça peut être une sorte de vêtements pas de vêtements contemporains à noter non je veux dire pas une jupe un pantalon un tailleur vous voyez enfin non on reste dans l'imagerie quand même de l'époque du Christ oui de la supposée dans la supposée imagerie de l'époque du Christ exact en fait très souvent elle apparaît avec une robe droite ou avec une ceinture des manches longues quelquefois un manteau le plus souvent avec un voile mais pas toujours quelquefois accompagnée d'anges quelquefois donnant l'enfant Jésus c'est assez variable quand même oui mais toujours très belle et dans une grande lumière ça la lumière et la beauté qui n'est pas forcément une beauté physique d'ailleurs comme une beauté qui radie c'est une beauté intérieure qui se manifeste dans les traits dans les yeux dans le regard oui oui et est-ce que à contrario il y a eu des apparitions mariales donc concernant la Vierge Marie dont vous pensez vous avez des raisons de penser qu'elles sont authentiques mais où il y a eu je ne sais pas moi dans le vêtement dans ce qu'elle a dit quelque chose de tout à fait anachronique voire même de contraire au dogme de l'église non ça certainement pas c'est une réponse diplomatique ou c'est l'historien qui parle non non historique et catégorique non non oui non non et surtout je crois je crois qu'un des grands critères je dirais subjectifs cette fois de l'authenticité d'une apparition c'est que toutes les apparitions qui prophétisent des châtiments des drames des guerres de la fin de l'église de la fin du monde etc. ne peuvent pas venir dans la fin de Vierge pourquoi ? parce que Marie est une mère pleine de bonté elle ne vient pas pour effrayer ses enfants mais pour les tourner vers le Christ donc tous les tenants de discours comme ça apocalyptiques entre guillemets sont à prendre avec extrêmement de prudence il peut y avoir quelques éléments apocalyptiques dans des apparitions authentiques on en a le cas soit à Fatima soit à la Salette par exemple mais c'est à prendre avec prudence il faut les interpréter ce sont des métaphores on est bien d'accord ce sont des métaphores le plus souvent et puis surtout ça ne fait pas l'essentiel du message alors que vous avez des apparitions de fausses apparitions dans lesquelles il n'est question que de châtiment que de bouleversement que de guerre de fin du monde de fin des temps de fin de l'église que sais-je oui oui des discours extrêmement effrayants tout à fait et quelquefois complètement loufoques je dirais parmi les loufoques il y en a un qui vous revient en mémoire écoutez il y en a un qui me revient en mémoire de façon très précise à cause de ce que vous voyez disait le visionnaire c'est que à un moment la vierge lui aurait dit les visionnaires de médjugorje non non pas de médjugorje non non c'est un autre cas en Belgique où la vierge disait qu'il y aurait des insectes géants qui viendraient manger des hommes bon ben oui non je regrette non c'est pas possible là on essaye de calmer gentiment le monsieur tout à fait oui et on lui dit d'aller se rappeler si je veux dire oui oui évidemment mais ce genre de comment dirais-je de transmission entre guillemets de pseudo message de la vierge crée le même appel d'air il y a des oreilles pour l'entendre et y croire où les gens gardent quand même un certain recul un minimum de recul je dirais malheureusement je crois que l'être humain de ce côté est assez fragile et que surtout dans les périodes d'incertitude et de trouble il est prêt à écouter n'importe quel discours dès lors qu'on lui dit que ça vient de Dieu ou de la vierge ou et on arrive à des aberrations et ça crée quelquefois d'ailleurs même des mouvements sectaires tout récemment vous avez entendu certainement parler de ce qui s'est passé à l'île de la réunion avec l'enlèvement de ce petit carton ça venait d'une apparition de la vierge exact exact donc que l'on peut considérer comme fausse au départ ah mais complètement oui oui complètement oui et ça en est arrivé à des objections que l'on connaît oui tout à fait alors quand il y a des dérives pareilles c'est dramatique déjà pour les personnes qui en sont victimes et puis surtout ça montre la crédulité et puis je dirais l'aveuglement des suiveurs ouais Joachim Boufflet une pause à nouveau et on va ensuite parler de de quelques cas également enfin quelques vous en avez recensé beaucoup évidemment des cas que vous avez recensé notamment j'en ai relevé quelques-uns au Québec vous avez appelé ça la fée électricité oui également des tâches sur une maison en Italie en Italie et là les pauvres propriétaires Baptisti je crois c'est ça oui les Baptisti les pauvres propriétaires mais étaient navrés de ce qui leur arrivait mais oui c'était à leur corps défendant tout à fait oui on va citer ces cas dans quelques minutes sur Sud Radio à tout de suite les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio les faussaires de Dieu décidément je mets toujours un article devant excusez-moi Joachim Bouffet c'est vous qui avez décidé tout le monde le met faussaire de Dieu voilà c'est le titre exact de votre ouvrage qui vient d'être publié en poche dans la collection petite renaissance l'éditeur c'est les presses de la renaissance sous titre phénomène surnaturel surnaturel pardon où est le vrai où vous épluchez vous décortiquez plusieurs dizaines de cas d'apparition mariale et vous essayez de nous faire comprendre comment le mécanisme hape comme ça ces pèlerins qui veulent y croire on en a déjà longuement parlé durant presque 7h30 que nous sommes ensemble sur Sud Radio alors je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que s'ils ont été témoins d'apparition dans le cadre de leur foi quelle que soit leur foi d'ailleurs et bien appelez-nous au 0826 300 300 laissez-moi vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étranger comme ça on pourra faire une émission avec vos témoignages et avec le concours de Joachim Boufflet qui pourra nous apporter sa connaissance puisqu'il a investigué plusieurs dizaines plusieurs centaines de cas Joachim Boufflet parlons de cas que vous avez enquêté relevé dans votre livre concernant des fausses apparitions parlons d'abord de ces tâches sur le mur on va commencer par la famille Battisti en Italie oui racontez-nous d'abord ce qui leur est arrivé à ces pauvres gens parce qu'ils ont souffert eux ils ont beaucoup souffert oui ils habitent à Césaromano donc c'est une localité près de Rome et ils sont des paysans et leur maison est près de la route oui et des personnes déclarent qu'elles ont vu sur le mur de façade donc vers la route le visage de la Vierge le visage de Saint Joseph le visage du Christ etc et évidemment les pèlerins à court enfin les fidèles à court le pèlerinage commence à se mettre en branle et les pauvres Battisti sont submergés par ces gens qui prétendent avoir des apparitions contre le mur de la maison alors qu'ils ne voient rien et ils se taisent et ils essaient évidemment d'éviter la foule de se protéger mais il y avait vraiment du monde il y avait plusieurs personnes quelques centaines quand même et finalement on s'aperçoit que les pseudo-apparitions ce sont des tâches sur le mur donc il y avait vraiment des tâches sur le mur il y avait des tâches mais que les gens interprétaient comme le test de Rochard absolument c'est ces tâches d'encre ça a duré pendant deux semaines à peu près oui quand même oui quand même et c'était simplement des tâches qui avaient été faites par un camion qui était passé dans une flaque de purin et qui avait projeté du purin sur les murs et les gens s'imaginaient que c'était des apparitions et puis finalement au bout de deux semaines l'automne arrivant les pluies s'abattant sur la région la façade a été littéralement lavée et il n'y avait plus rien et les pauvres baptisties ont vécu un enfer pendant 15 jours ils ont vécu un enfer pendant 15 jours et puis on racontait n'importe quoi sur eux surtout on disait par exemple que la pauvre madame baptistie était allée chercher des haricots dans un champ et qu'elle aurait rempli trois corvalles de haricots et que revenant à la maison elle en aurait trouvé 60 donc ça c'est quand même là attendons attardons-nous un peu sur ce point parce que c'est valable aussi pour ceux et celles qui pensent avoir vécu ou qui sont vous savez le copain du témoin de celui qui était à côté et même pour les phénomènes paranormaux donc les gens inventent brodent rajoutent mentent vous qualifiez ça comment ? ah oui mensonge écoutez élabore je dirais mentir c'est un procès d'attention les gens élaborent à partir d'un fait naturel des conclusions sont naturelles et en rajoutent créent une légende et on dit que on dit que on dit que c'est quand même extrêmement étonnant là prenons le cas de ces paniers de haricots oui de 3 à 60 oui le cheminement psychologique ça a été quoi ? quelqu'un qui a dit à l'autre ah t'as vu enfin c'est c'est intéressant à disséquer mais oui c'est très intéressant mais là encore on ne connait jamais l'origine exacte de ce type de rumeur évidemment et ça s'est passé aussi à San Damiano ça s'est passé on invente beaucoup de choses donc le témoignage est à prendre le témoignage avec beaucoup de précautions avec beaucoup de précautions parce que vous savez une souris on fait une montagne et après une chaîne de montagne exactement et c'est le Fujiyama ou l'Everest voilà ouais alors bon là c'est le cas des baptisties heureusement maintenant grâce à la pluie c'est terminé c'est terminé ils ont retrouvé leur quiétude ils ont retrouvé leur calme oui et alors l'autre cas que vous avez appelé que vous avez titré la fée électricité oui là on quitte l'Europe oui nous sommes en Amérique là au Canada oui racontez nous ce cas là qui est très intéressant parce que là il y a eu une explication intéressante oui alors là c'est très intéressant parce que ce sont trois adolescents qui rentrent d'une soirée et qui près de chez eux voient une grande lumière sur un arbre un arbre entouré de lumière et effectivement ils le contemplent et puis assez impressionnés ils rentrent chez eux et se disent bon ben enfin ils en parlent le lendemain et évidemment on se moque on se dit bon est-ce que votre soirée n'a pas été un peu trop arrosée est-ce que vous étiez bien dans tout dans votre état normal etc et dans la journée quelques personnes vont sur le lieu on regarde l'arbre absolument rien le soir à la nuit tombée d'autres personnes viennent et là une fois encore l'arbre est complètement illuminé et pendant plusieurs jours les fidèles viennent tous les soirs prier devant cet arbre illuminé d'autant plus que certaines personnes disent que dans cette lumière elle voit une silhouette féminine la vierge et en fait on aura l'explication quelques temps plus tard après une enquête le phénomène et tout ce qu'il y a de plus naturel les lumières qui apparaissaient sur l'arbre à la tombée de la nuit venaient d'un réflecteur électrique situé à quelques distances et qui projetait donc sa lumière sur le vieil arbre tout simplement donc c'était pas la sainte vierge c'était simplement la fée électricité et ça ça a créé là on retrouve comme ces tâches chez les baptistiques en Italie oui des gens en regardant cette lumière ils ont vu ce qu'ils voulaient ce qu'ils voulaient voir absolument une image de la vierge oui oui tout simplement voilà oui et alors il y a un autre cas que j'ai découvert également dans votre livre c'est cette statue de la vierge sur une place où les gens l'ont vu bouger alors qu'elle ne bougeait pas assise oui alors là c'était très c'était parce que là il y a eu d'abord une batterie de scientifiques qui s'est déplacée et j'ai trouvé l'attitude de l'église très saine qui a finalement réussi dans le calme à découvrir la solution mais oui alors racontez-nous comment est-ce qu'il a démarré alors c'était assis en 1948 c'était sur la façade du monastère Sainte-Claire si je ne me trompe enfin sur la façade d'une église où il y avait une statue de la vierge et un soir une personne qui se promenait a vu la statue bouger on avait part à d'autres personnes qui évidemment se sont rassemblées on regardait effectivement la statue bouger pensait-elle ou croyait-elle et on a commencé à prier des pélanages se sont organisés et l'église a été extrêmement prudente et en même temps extrêmement nette sur le sujet on a institué l'évêque a institué une commission d'enquête mais pas seulement une commission d'enquête théologique puisque c'était une statue qui bougeait il n'y avait pas de message donc ce n'était pas très très grave mais surtout une commission scientifique qui a fait appel à toutes les techniques de mesure connues à l'époque oui et qui a finalement démontré au bout de plusieurs semaines d'investigation grâce à toutes sortes de mesures optiques ah oui ils ont mis des caméras sur pied ils ont mis des procédés même sismiques pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose qui bougeait et ensuite pour bien faire comprendre et là je trouve que la démarche est tout à fait intellectuellement louable ils ont procédé à une expérience pour montrer justement aux gens que quelque chose pouvait bouger sans que ça bouge absolument c'était une illusion tout simplement et finalement ça a été c'est retombé dans le silence après une enquête emmenée du FOM dont les conclusions scientifiques ont emporté l'adhésion finalement des fidèles c'est ce qu'on appelle vraiment un dossier rondement mené et bien mené très bien mené rapidement mené et calmement mené surtout je veux dire parce qu'il n'y a pas eu de défense il n'y a pas eu de les gens venaient prier bon ils venaient prier et puis c'est tout l'évêque n'a pas interdit tout de suite il a dit on va voir et on a vu mais on va voir puisqu'elle bouge et bien il faut prouver qu'elle bouge scientifiquement tout à fait matériellement or il a été prouvé qu'elle ne bougeait pas on a réalisé une expérience en laboratoire on est arrivé aux mêmes conclusions donc une illusion et ça a été dit et expliqué on veut tomber en silence un très beau cas d'école oui finalement Joachim Boufflet à titre de conclusion parce qu'après vous allez vous allez venir demain à Bordeaux pour une une célébration dans la cathédrale de Bordeaux tout à fait particulière vous nous expliquerez pourquoi et vous nous raconterez l'histoire de cette de cette femme Marie-Céline Castan cette sœur qui est décédée en 1897 donc ça ne date pas d'hier quand même non 110 ans 110 ans exactement on en parlera tout à l'heure quand retirez-vous finalement de à titre humain et à titre d'historien quand vous avez fini d'écrire le manuscrit de ce livre tout ça est profondément humain ? c'est très humain c'est très humain en même temps bon ben vous savez je me dis que on vit dans une époque où les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose que malheureusement au lieu de se raccrocher à des valeurs solides souvent ils se raccrochent à des valeurs illusoires à l'apparence des choses plutôt qu'à la réalité mais à côté de ça je me dis aussi qu'il y a quand même de très belles choses dans le domaine de naturel parce qu'il y a quand même des apparitions authentiques qui sont très belles je pense à des apparitions dont on n'a jamais parlé en Europe pratiquement qui sont déroulées au Guatemala à Quapa dans les années 80 aussi en 80 je crois tout simplement oui dites-nous en quelques mots qui sont reconnues par l'église maintenant dites-nous en quelques mots parce que c'est des apparitions à un pauvre à un homme très simple très bon très pieux qui a vu la Vierge plusieurs fois qui lui a donné un message très simple de prière de pénitence et de conversion cet homme a témoigné son témoignage a été jugé crédible par l'autorité locale qui a suivi le cas avec discrétion et attention les fruits ont été excellents il y a eu des miracles par ailleurs cet homme qui avait toujours voulu être prêtre mais qui n'avait pas pu faire des études parce qu'il était trop pauvre a été pris en charge par la communauté église estique du lieu a finalement réussi à faire des études à être prêtre et il a prodigué un ministère sacerdotale absolument extraordinaire avant de mourir quelques années plus tard toujours témoin de ses apparitions qui ont été reconnues récemment en 2003 mais ces apparitions ont eu lieu où dans quel contexte ça s'est passé comment à la campagne en ville oui c'était dans la campagne près d'une petite chapelle plus ou moins désaffectée et c'était très simple je dirais c'était presque pastoral oui et les miracles des miracles ont eu lieu oui il a eu des miracles de conversion et surtout des miracles de vie et en ce qui concerne les apparitions elles ont eu lieu à combien de reprises 7 ou 8 fois pas plus oui et donc là ça a été authentifié par l'église tout à fait oui donc revenons à la conclusion il y a cette envie enfin dans notre période contemporaine parce que là vous relatez des cas qui remontent aux années 1800 et quelques jusqu'à très récemment d'ailleurs la preuve celle-ci que vous venez de citer l'homme est toujours le même finalement depuis le moyen âge ou même on peut remonter avant oui oui ce n'est pas l'homme qui change ce sont les circonstances l'homme il est toujours là avec ses faiblesses ses désirs ses angoisses sa grandeur aussi et puis sa richesse mais quel conseil donner par exemple à quelqu'un peut-être parmi ceux ou celles qui nous écoutent qui a vécu un phénomène d'apparition mariale et qui n'ose peut-être pas en parler qui doit se dire bon une je suis fou l'autre optique c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose que doit-il faire ou penser deux choses d'abord il faut savoir si l'apparition s'adresse à lui-même tout seul ou si elle a un message public si c'est pour lui tout seul c'est très bien si c'est pour la personne tout seul c'est très bien elle la garde et puis elle elle suit ce que l'apparition lui dit éventuellement elle en parle à un conseiller ou à un prêtre et puis voilà elle reste dans la discrétion et le silence et puis elle vit ce que lui demande son apparition si c'est le cas de message public là il faut impérativement s'adresser à l'autorité ecclesiastique puisque ça se déroule dans le contexte de l'église donc qui implique l'église obligatoirement et donc là il faut suivre une sorte de procédure on ne peut pas à la fois prétendre avoir une apparition de la vierge dans l'église et puis refuser que l'église s'en charge mais dans ce cas précis comment ce témoin est accueilli par parce que au début j'imagine le premier réflexe c'est d'aller voir le curé de la paroisse oui l'accueil se fait comment les hommes d'église qui reçoivent ce témoignage sont attentifs à l'écoute sont goguenards ironiques non contrairement à ce qui est raconté ils sont rarement goguenards ou ironiques en général ils sont bienveillants et prudents oui et ils demandent une attitude de réflexion et de prudence et surtout de ne pas en faire un tapage pour créer cet appel d'air oui oui bien sûr c'est ce que j'appelle la prudence oui donc je réitère mon appel si vous avez vécu ce type d'apparition relatif à votre foi quelle que soit votre foi encore une fois vous nous appelez au 0826 300 300 là on a parlé puisque c'est votre spécialité évidemment et c'est votre voix également on a parlé de la foi chrétienne mais il existe des apparitions également dans d'autres fois c'est à dire dans d'autres religions musulmanes dans le monde bouddhiste vous en avez entendu parler ? oui oui j'en ai entendu parler et puis c'est tout à fait plausible il n'y a aucune raison que vous n'êtes pas bien sûr bien sûr par exemple dans le mouvement soufi notamment dans l'islam il y a souvent des apparitions oui alors avant de se quitter Joachim Boufflé et de vous retrouver plus tard dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio parlons de ce que vous venez non pas faire mais ce à quoi vous venez assister dimanche autrement dit demain à Bordeaux eh bien j'avais assisté à la béatification de Marie-Céline Castan qui était une religieuse clarisse du gouvernement de Talence et qui est morte en 1897 à l'âge d'un peu plus de 20 ans après très peu de temps donc au monastère et après avoir édifié ses compagnes par une vie tout à fait remarquable un peu comme s'intéresse de l'enfant Jésus oui elle va être béatifiée c'est ça oui donc c'est la première étape avant la l'étape suivante et la canonisation c'est ça d'accord donc elle va être déclarée bienheureuse elle va être déclarée bienheureuse donc à la cédrale de Bordeaux demain à 16h bien alors il y a son chemin de vie dont j'imagine qu'il a été vertueux oui évidemment mais avait-elle une capacité particulière qui fait que eh bien son dossier est arrivé au bout si j'ose dire non c'est pas pour ça que le dossier est arrivé au bout il est arrivé au bout grâce à ses vertus peu communes mais effectivement elle a présenté dans les derniers mois de sa vie des phénomènes assez étonnants de parfums surnaturels autour d'elle ou dans les endroits où elle passait c'est ce qu'on appelle communément l'odeur de sainteté oui c'est ce qu'on peut dire oui oui et dans quelles circonstances vous avez enquêté sur ce cas précis non je n'ai pas particulièrement enquêté je la connais un peu mais enfin je n'ai pas vraiment enquêté je sais que simplement ça s'est produit notamment à l'occasion de sa dernière maladie où elle s'était offerte à Dieu où elle avait offert ses souffrances à Dieu où il émanait d'elle ou des lieux où elle passait des odeurs absolument extraordinaires de lise de rose enfin de fleurs l'odeur de sainteté c'est ça c'est un rapport c'est une odeur végétale plutôt pas nécessairement non on signale des odeurs animales je dirais comme le musc par exemple le musc est une odeur animale oui non ce sont des parfums en général très très agréables et souvent indéfinissables il faut bien dire et il y a d'autres cas en France j'imagine que oui de personnes qui produisaient comme ça cette odeur de sainteté oh oui je n'en ai pas Yvonne-Evonne-Jésus certainement oui ça oui Marie-Yvonne-Evonne-Jésus donc l'Augustine de Malais III qui est morte en 1951 on sait qu'elle produisait des odeurs suaves et pas seulement ça c'était tout un apertois de phénomènes extraordinaires il faudrait lui consacrer à elle seule une émission je n'en ai jamais entendu parler excusez mon ignorance Marie-Yvonne-Jésus qui était française donc oui 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 de quelle région elle était bretonne enfin elle a vécu en Bretagne elle m'allait trois près de Bannes oui et quel type de phénomène produisait-elle en tout stigmate vision apparition lévitation bilocation enfin c'est vraiment un panorama étonnant oui un pas très piaux féminin si je peux me permettre oui oui et vous n'avez pas eu l'occasion de la rencontrer ah ben non parce que elle est morte quand j'avais trois ans ah oui effectivement c'était un peu jeune oui oui ça aurait été un peu jeune effectivement et son cas a été très largement enquêté ah oui 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 il y a un gros livre sur elle qui est paru qui est le témoignage de son père spirituel d'ailleurs du père Labute qui s'appelle il va aimer Jésus ma mère selon l'esprit oui et le 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 elle elle vivait des phénomènes de bilocation oui ça c'est un des phénomènes les plus troublants je trouve c'est très troublant mais oui mais c'est très intéressant vous savez il y a c'est attesté très tôt dans l'histoire de la sainteté en occident et en orient la bilocation très très tôt c'est un des phénomènes les plus tôt attestés oui et elle vivait également les stigmates du Christ vous avez vous dit c'est à dire les blessures au flanc au front à la paume des mains et aux pieds tout à fait et aux côtés oui la paume des mains non pas au poignet mais à la paume à la paume oui donc les stigmates tels qu'ils sont représentés et non pas les stigmates réels oui ça on ne sait pas ça on ne sait pas on ne sait pas dans quel endroit de la main le Christ a été cloué si c'est dans la paume ou dans les poignets parce que s'il a été soutenu par des cordes ce qui était quelquefois le cas des supplices de crucifixion on a très bien vu le cloué dans les paumes oui parce que certains scientifiques avaient objecté que pour tenir cloué malheureusement c'est un détail sordi des techniques sur la croix il fallait être cloué au poignet sous peine de tomber au poignet autrement les tissus se déchirent bien sûr sous le poids du corps et puis la masse déchire mais si les bras sont liés à la croix ce qui arrivait parfois on le sait on pouvait très bien clouer dans les paumes puisque la question du poids du corps ne se posait plus donc ça remet en cause l'hypothèse qui selon certains scientifiques dirait que les stigmatisés vivaient selon reproduisaient les stigmates de manière non pas imaginaire mais voilà ce que l'image de l'église en donnait mais qui n'était pas la réalité oui ça on ne sait pas je reste extrêmement prudent de ce côté oui j'imagine tant qu'on n'a pas des preuves tout à fait tangibles bien Joachim Boufflé en tout cas merci de nous avoir accompagné encore durant ces deux heures d'émission dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio vous avez je pense quelques autres projets dans les cartons qui devraient voir le jour bientôt ah ça je ne sais pas encore comment ça non 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 vous n'avez pas de livre en route j'en ai un en route mais je ne sais pas s'il va sortir on verra oui des envies en tous les cas puisque vous ne voulez pas en parler par superstition peut-être non non je ne suis pas du tout superstitieux non 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 c'est simplement parce que je fais une biographie d'une personne qui elle n'a présenté strictement aucun phénomène extraordinaire oui et puis et puis parce que j'ai peut-être notre projet en cours mais enfin l'essentiel n'est pas là pour l'instant bien merci en tout cas beaucoup Joachim Boufflet j'en profite pour rappeler le titre de votre de votre livre faussaire de Dieu vous avez noté j'oublie l'article ce coup-ci faussaire de Dieu avec en sous-titre phénomène surnaturel où est le vrai point d'interrogation c'est en forme à poche un livre de 700 pages avec énormément de cas que vous avez relevé tous aussi intéressants les uns que les autres vous décortiquer le mécanisme qui fait que cet appel d'air dont on a parlé souvent cette envie de croire et qui fait voir c'est aux éditions donc presse de la renaissance dans la collection petite renaissance et puis je recommande également le livre votre livre précédent qui est sorti il n'y a pas longtemps la lévitation chez les mystiques où on a vécu une émission extraordinaire d'autres cas de lévitation au fait ont été signalés vous ont été rapportés depuis la publication de ce livre ah oui oui beaucoup oui oui décidément c'est un domaine qui est constamment en extension moi qui pensais que c'était un phénomène rarissime oui et non oui si on tient compte de l'ensemble de la population du globe c'est rarissime effectivement mais non je dirais que c'est un des schémas classiques de la géographie oui mais en parlant de phénomènes qui vous ont été signalés des phénomènes qui ont lieu actuellement ou qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça et quand je dis pas si longtemps que ça dans l'année qui est passée ou les deux ans précédentes oui oui ou quand qui pour l'instant top secret oh vous êtes dur non réaliste j'attends de vérifier ce qui est tout à votre honneur c'est vrai en Europe en France en France notamment très bien bon des cas qui ont lieu actuellement sur lesquels vous êtes en train d'investiguer ou sur lesquels l'église est en train de travailler oui je ne réussirai pas vous en faire dire plus non non très bien et bien écoutez je reste avec cette petite frustration mais vous nous en parlerez quand le cas aurait été enquêté tout à fait bon mais ça risque de prendre quelques années c'est ça qui est embêtant avec ta vie ah bah oui c'est ça le problème oui très bien mais la patience c'est une vertu c'est vrai c'est vrai je vous l'accorde merci beaucoup Joachim merci à vous je vous souhaite une bonne soirée à vos aussi demain vous serez dans notre belle région vous serez bordelais merci au revoir au revoir les aventuriers de l'étrange 22h minuit sur Sud Radio après donc cette heure trois quarts passées en compagnie de l'historien Joachim Boufflet pour son livre faussaire de Dieu et où on a découvert beaucoup de cas d'apparitions mariales fausses tronquées dévoyées et de vraies apparitions et également il nous a raconté en tout début d'émission sa rencontre tout à fait émouvante et passionnante avec Padré Pio nous allons basculer dans un autre domaine et puis être carrément dans l'actualité parce que ça va se passer demain dimanche je suis en compagnie de Nicole Canivain bonsoir bonsoir alors Nicole Canivain à titre personnel pour vous présenter en quelques mots vous êtes déjà intervenu dans l'émission les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio puisque vous avez vécu ce qu'on appelle une NDE une expérience de mort imminente et vous avez créé une association vous êtes dans quelle région exactement ? alors en fait je me trouve près de Montpellier vous avez créé donc cette association à côté de Montpellier je donnerai enfin vous donnerai les références pour que ceux ou celles qui ont vécu une expérience de mort imminente ou une sortie hors du corps puissent entrer en contact avec vous s'ils habitent dans cette région et vous m'avez envoyé un email pour annoncer la création d'un groupe de partage expliquez-nous ce que vous attendez de ce groupe et à quoi est-ce qu'il va servir ? oui alors en fait le groupe de partage je les ai créés parce que c'est quelque chose qui m'a terriblement manqué après avoir vécu mon expérience de mort imminente en 2003 et en fait l'objectif est vraiment très simple et même très basique je pourrais dire c'est simplement que les personnes qui ont vécu soit des sorties hors du corps soit effectivement des expériences de mort imminente puissent venir en parler être entendus écoutés et sans jugement sans classement derrière de l'expérience donc c'est pour moi une partie importante parce que je crois vraiment qu'elle favorise aussi l'intégration de l'expérience vécue par la personne et que j'ai trop entendu aussi récemment dans des entretiens que je peux avoir par téléphone avec des personnes ayant vécu j'ai trop entendu des choses un peu tristes où les personnes ont été on leur a dit oui vous avez halluciné ce sont des hallucinations etc et ou même parfois certains ont pu se demander carrément s'ils n'étaient pas devenus fous donc c'est quand même très grave comme voilà comme diagnostic si je peux dire et tout simplement donc c'est l'objectif il est vraiment très simple c'est de partager un temps ensemble et que chaque personne puisse se raconter devant d'autres ce qui lui est arrivé oui là ce premier groupe va se réunir pour la première fois je crois non en fait c'est le troisième groupe c'est le troisième d'accord oui en fait c'est le troisième groupe de partage mais par contre chaque groupe ne réunit pas forcément les mêmes personnes donc on peut dire que c'est quand même un nouveau groupe dans ce sens que voilà il y a d'autres personnes qui à un moment donné se décident à passer le cap et viennent nous rejoindre donc c'est pas toujours le même groupe ça va se passer donnez-nous quelques détails pratiques alors où quand comment comment entrer en contact avec vous tout ça voilà donc en fait il faut entrer en contact avec notre association qui s'appelle NDE et intégration donc il faut quand même me téléphoner parce qu'on ne veut pas dépasser 10 personnes parce qu'après ça devient un peu long et un peu complexe à gérer donc il faut me contacter au 06 22 43 79 01 simplement donc pour s'inscrire c'est totalement gratuit voilà donc on partage quelques boissons puis des gâteaux et on prend le temps pour s'écouter et donc là ça va se passer donc dans le nord de Montpellier à un petit village qui s'appelle Saint-Clément-de-Rivière et on a trouvé un petit endroit dans la nature qui est très sympa où il y a donc table et chaise et des beaux arbres et donc voilà et là ça se passe là donc dans ce parc donc à Saint-Clément-de-Rivière oui dites-moi Nicole Canivinc puisque vous avez déjà partagé cette expérience avec deux autres groupes oui j'imagine que déjà faire la démarche de vous appeler pour parler de son expérience ne doit pas être évidente oui mais ça doit susciter beaucoup d'émotions j'imagine d'être au sein d'un groupe et de raconter ce qu'on a vécu oui c'est un moment comment dire très très important parce que c'est vrai que ça peut faire remonter aussi en grande partie l'émotion vécue pendant l'expérience et souvent ce sont des émotions très très intenses d'amour de paix de bien-être donc c'est vrai que voilà ça peut être accompagné éventuellement de larmes parce que l'émotion est grande mais comme le groupe est très respectueux puis évidemment qu'il n'y a aucun jugement et etc donc en fait et au contraire il y a vraiment un accueil puisque il n'y a pas que des expérienceurs je voudrais quand même préciser parce que j'ai ouvert ces groupes aux personnes qui sont intéressées par le sujet avec une démarche je dirais sincère évidemment qui aimeraient un jour parler avec des gens qui ont vécu l'expérience donc en fait je précise qu'il n'y a pas que des expérienceurs et d'ailleurs dans mon association il y a une personne qui n'est pas du tout expérienceur qui est un jeune monsieur de 35 ans et qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions et donc en fait ça permet simplement qu'on sait que le groupe qui est là ayant vécu ou pas l'expérience est un groupe de toute façon voilà d'un grand respect et d'une écoute et d'une ouverture d'esprit donc il n'y a pas de soucis on sait qu'on est en sécurité on va dire voilà vous nous avez parlé tout à l'heure de de personnes qui vous ont appelé et qui vous ont fait part de leur mauvaise expérience non pas dans le sens de l'expérience de mort imminente mais de n'avoir pas pu en parler ou d'en avoir parlé que ça se soit mal passé vous pouvez nous donner nous citer quelques exemples ben c'était pas plus tard qu'hier par exemple j'ai un monsieur qui m'a appelé mais de Lille donc c'est vrai qu'il est très loin et qu'il ne peut pas se déplacer jusqu'à Montpellier et effectivement pour moi c'était très triste d'entendre quand même une partie du témoignage parce que la personne dont il me parlait elle a vécu finalement ses trois dernières années de vie en ayant ce doute très profond de savoir si finalement il n'était pas un peu devenu fou pendant son arrêt cardiaque donc c'est quand même triste je trouve de faire croire à quelqu'un qu'il a peut-être perdu un petit peu ses moyens intellectuels ou autres alors qu'en fait il n'en est absolument rien vraiment pas et que c'est simplement une vision du monde quoi donc moi je suis vraiment un peu triste de ça et bon cette personne qui m'a appelée avait vécu lui-même donc une expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque et c'est vrai et c'est vrai qu'il a vécu en 2001 et c'était déjà important que même si on ne peut pas se voir parce qu'en plus il ne peut pas trop se déplacer c'était important quand même qu'on prenne 20-30 minutes au téléphone pour parler de ça pour qu'il me raconte son vécu et que moi je lui confirme mon avis qui évidemment est le mien mais que voilà il n'est absolument pas fou et que voilà c'est une belle expérience et que vous aussi vous l'avez vécu et que moi je l'ai vécu et donc j'ai raconté aussi un peu mon propre cheminement mais de quoi avez-vous parce que vous êtes passée par là également vous avez vécu donc une expérience de mort imminente en 2003 oui en quelques mots rapidement vous pouvez nous nous dire dans quelles circonstances et de quoi avez-vous eu besoin comme aide après l'avoir vécu oui alors en fait donc en quelques mots ça s'est passé donc lors d'un accident de voiture très grave donc le 6 mai 2003 et donc effectivement moi mon besoin bon ça n'a pas été tout de suite aussi parce qu'il y a eu une grande période d'hospitalisation de un an donc c'est venu après on va dire à peu près deux ans après vous êtes souvenu vous voulez dire deux ans après non je me suis souvenu je me suis souvenu très rapidement parce que j'en ai parlé à ma mère aux soins intensifs donc quelques jours à peine après le choc contre l'arbre mais par contre au niveau de mon besoin de parler de cette expérience-là de manière un peu plus large c'est venu deux ans après donc je l'avais un peu mis de côté dans un coin de moi parce que c'était trop intense vous voulez dire vous voulez dire qu'il faut vraiment une période de maturation comme un sas comme ça de décompression oui moi je le vois comme quelque part comme une petite graine cette expérience-là qui est semée évidemment en nous parce qu'on l'a vécu et que c'est tellement intense que quelque part peut-être il faut qu'elle germe à l'intérieur je ne sais pas trop et voilà donc moi je l'ai un peu en tout cas vécu comme ça et après j'ai eu ce besoin ce désir ardent aussi de comprendre de chercher de savoir si d'autres avaient connu ça enfin bon donc le besoin que j'ai eu c'était le besoin de parler de ce vécu et de l'intensité extraordinaire de l'amour qu'il y a dans cette expérience et pour cela c'est vrai que comme les mots terrestres sont un peu justes c'est plus facile de pouvoir se comprendre avec quelqu'un qui l'a vécu oui voilà et c'est pour ça que pour moi c'était essentiel de trouver quelqu'un qui l'avait vécu qui voudrait bien m'accorder du temps pour que je puisse voilà parler de mon vécu et est-ce que vous avez trouvé facilement quelqu'un qui l'avait vécu et à qui en parler ou alors ça a été vraiment une recherche compliquée ça a été une recherche quand même mais en même temps peut-être fallait-il que je sois prête aussi vraiment prête vraiment parce que quelquefois on croit qu'on est prêt on n'est pas vraiment prêt donc ça a été une recherche quand même mais je dirais qu'une fois que vraiment je crois que c'était clair en moi tout s'est mis en route pour que je trouve et j'ai trouvé effectivement donc ça m'a conduit ça m'a conduit en fait au Canada pour ma part avec Yantz Québec qui existe en France qui existe en France effectivement mais c'est vrai que moi j'avais besoin réellement de trouver quelqu'un qui avait vécu l'expérience c'était très important pour moi et donc je me suis bien sûr après rapprochée aussi de Yantz France et puis après toutes les informations sont venues à moi parce que voilà il y a eu la conférence de Sonia j'ai eu toutes les informations qui sont venues ce congrès qui s'est déroulé à Martigues oui le congrès sur l'expérience de mort imminente 30 ans de recherche donc c'était un congrès excellent et qui a vraiment permis d'ouvrir un petit peu une porte en France dites moi Nicole Canivain quand même lorsque vous avez vécu cette expérience de mort imminente vous vous êtes réveillée ensuite vous avez eu le souvenir très clair de cette expérience que vous aviez vécue vous nous l'avez dit vous étiez en soins intensifs et la seule personne à qui vous en ayez parlé c'est votre mère est-ce que vous pensez que le personnel médical qui était là pour veiller sur vous et on est tout à fait d'accord pour dire que le personnel est attentif au moral de leur patient etc si le moral va s'il y a un moral une envie de vivre de se battre c'est mieux pour la guérison est-ce que vous avez senti qu'ils auraient eu une oreille attentive et intéressée non moi je ne l'ai jamais perçu je ne l'ai jamais perçu bon je dois dire qu'en soins intensifs vraiment le personnel par contre est extraordinaire je fais vraiment un petit hommage là au personnel qui travaille en soins intensifs parce qu'ils sont d'une grande humanité et je me suis d'ailleurs demandé parce que je suis en train d'écrire aussi un témoignage et je me suis demandé si ce n'était pas la proximité de la mort qui leur donnait une telle humanité vraisemblablement et donc je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont vraiment très présents très à l'écoute et avec une grande qualité d'attention ce qui n'a pas été le cas malheureusement dans toute la suite de mon hospitalisation mais tout ça pour dire que non je n'ai pas senti cette ouverture là et donc je n'en ai jamais parlé nulle part dans tous les hôpitaux que j'ai fait au centre de rééducation parce que je n'ai pas senti que je pouvais parler de ça c'est un sujet qui est quand même très spécial et je crois que bon peut-être tout le monde n'est pas prêt à entendre peut-être parce qu'ils ne sont pas informés informés aussi donc c'est vrai que par rapport à ça ce qui vous a retenu pardon ce qui vous a retenu c'est la crainte du regard de l'autre du jugement qui disent oula elle est gentille mais bon là elle a laissé des plumes dans le choc elle déraille un peu oui il y a un peu ça parce que quand on a des accidents aussi lourds que le mien après il y a des tests quand on commence à aller mieux il y a des tests psychologiques etc pour voir si on n'a pas perdu justement des capacités neurologiques etc ce qui est normal donc c'est normal il y a un peu de ça mais il y a surtout que c'est une expérience d'une telle beauté où on rencontre un tel amour et une telle joie puisque moi c'est les deux les deux sentiments extraordinaires que j'ai rencontrés avec ces êtres que et on est en même temps très fragile quand on sort d'un accident puisque bon moi j'avais plein de choses cassées j'étais vraiment très fragile je dirais émotionnellement parlant et physiquement aussi et donc du coup si vous voulez je crois que si par exemple j'avais raconté mon expérience et qu'on m'ait dit qu'un médecin m'ait dit comme ça arrive à ce monsieur là oh ben vous avez halluciné ou autre ça aurait été vraiment presque pire que le choc de l'accident lui-même quoi parce que c'est un tel cadeau je trouve voilà d'avoir rencontré ces êtres et d'avoir vécu ces sentiments que moi ma recherche actuelle sur terre c'est aussi voilà de les vivre de les retrouver et de les faire partager aux autres tout à fait expérience pour pouvoir continuer à vivre et surtout en retirer les fruits parce que c'est ça le plus important c'est ça le bénéfice c'est pas de survivre et de dire je suis là si c'est vraiment dommage c'est d'en retirer les fruits et de chercher comment dire à transformer ce cadeau oui oui tout à fait donc ce sont des groupes de paroles que vous créez maximum 10 personnes je redonne le numéro de téléphone où l'on peut vous contacter pour s'inscrire donc c'est demain entre 14h et 18h c'est ça du côté de Montpellier donc le numéro de téléphone c'est 06 22 43 79 01 06 22 43 79 01 et on tombe sur vous Nicole voilà exact voilà pour avoir toutes les informations beaucoup merci beaucoup Nicole Canivac merci beaucoup Louis et puis à bientôt peut-être écoutez dès que vous organisez quelque chose dans ce sens là vous savez vous êtes chez vous dans les aventuriers de l'étrange vous nous appelez et puis on vous ouvre l'antenne c'est avec grand plaisir merci infiniment et belle journée pour tout le monde à vous aussi au revoir au revoir Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio les aventuriers de l'étrange se terminent on se retrouvera évidemment avec grand plaisir vendredi et samedi prochain les horaires sont un petit peu bousculés chaque vendredi vous le savez parce qu'il y a la coupe du monde de rugby donc ne vous inquiétez pas si les horaires bougent un tout petit peu c'est tout à fait normal place à l'actualité du monde de l'Ovalie sur Sud Radio retrouvons-nous donc samedi et vendredi prochains avec une émission consacrée à vos témoignages si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal un phénomène d'apparition de télépathie un flash de voyance une sortie hors du corps bien entendu ou encore une expérience de mort imminente et bien appelez-moi au 0 826 300 300 laissez-moi vos coordonnées avec une petite phrase ou deux d'explication sur la boîte vocale sur le répondeur les aventuriers de l'étrange pour que je puisse vous rappeler et ensuite et bien vous passerez à l'antenne et en compagnie de spécialistes en l'occurrence là ça sera Pierre Macias et Renaud Evrard et bien ils apporteront ou ils tenteront d'apporter des réponses ou des débuts de réponses à toutes vos questions qui sont évidemment légitimes 0 826 300 300 vous pouvez également me contacter par mail étrange arrobase sudradio.fr la rediffusion des programmes de Sud Radio dans quelques instants et rendez-vous le week-end prochain d'ici là portez-vous bien les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio